Chaîne ou courroie, le principe est toujours le même. Le mouvement vertical du piston est transformé en mouvement circulaire grâce à une bielle qui entraîne un vilebrequin, une sorte de manivelle. Le vilebrequin fait tourner un axe au bout duquel on a placé un pignon et c'est ce pignon qui entraîne la roue motrice de la moto grâce à une courroie ou une chaîne. Il existe même un troisième système, l'arbre de transmission. Le pignon fait tourner l'arbre et l'arbre fait tourner la roue motrice de la moto. Ça, c'est pour le principe parce qu'entre les deux, il y a la boîte de vitesse qui permet à la roue motrice de la moto d'aller plus ou moins vite. Que trouve-t-on à l'intérieur ? Un axe sur lequel on a placé des pignons de différents diamètres. En fait, c'est le pignon fixé sur le vilebrequin qui fait tourner les pignons de la boîte de vitesse. Quand on change de vitesse, quand on passe de première en quatrième par exemple, eh bien on change tout simplement de pignon. On passe du plus grand au plus petit et l'axe tourne beaucoup plus vite. Le pignon de sortie de boîte tourne également beaucoup plus vite et comme c'est lui qui entraîne la roue motrice de la moto, la moto va beaucoup plus vite.